Je vais vous montrer quelques-unes des animations automatiques bien utiles d'Anduic, des automations, qui sont donc dans ce panneau Automation et Expression d'Anduic. Alors commençons par la plus connue et une des plus utilisée, le Wiggle, que je vais vous montrer dans cette scène toute simple. Donc le Wiggle, c'est une animation aléatoire de n'importe quelle propriété. Par exemple, ici, je pourrais prendre mon petit bateau, et sélectionner sa rotation, et ajouter un Wiggle dedans. Quand je fais ça, ça m'ajoute le Wiggle, qui est contrôlé par un effet. Alors c'est très semblable au Wiggle des expressions, sauf qu'on peut facilement faire des petites choses en plus. Alors je vais régler l'amplitude qui, ici, est beaucoup trop élevée pour mon exemple. On va mettre juste quelques degrés. Et puis on peut régler la fréquence, c'est-à-dire la vitesse du balancement. Si je vais laisser celle-là, elle fonctionne bien. Autre option qu'il y a en plus par rapport à un Wiggle en expression, c'est la possibilité que ce Wiggle fasse une boucle qui est réglée par défaut sur la durée de la composition. Si, ici, par exemple, je veux faire une boucle qui dure juste quelques secondes, je vais pouvoir donner ici la durée de boucle dont j'ai envie. Mettons qu'on fasse 10 secondes. Voilà. Et ici, je vais terminer ma zone de travail à la seconde 10 pour vous montrer que ça boucle parfaitement. Donc simplement, avec cette valeur, je sais que le Wiggle va boucler. Et dans les détails, on retrouve la complexité et le multiplicateur qui permettent de faire des Wiggles dans des Wiggles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces explications. C'est vraiment les mêmes options que ce qu'on aurait si on le faisait en expression, qui permettent de mettre un peu de détail. Et le Random Seed, la graine de génération aléatoire, permet de changer de Wiggle. C'est une valeur qui, en général, est la même pour tous les Wiggles d'un calque, mais change pour chaque calque. Et si on décoche cette case, One Seed Per Layer, une graine par calque, alors on peut avoir un Wiggle différent pour toutes les propriétés, au lieu d'avoir le même sur les propriétés d'un même calque. Et en mettant la même valeur de Seed sur tous les calques, alors on a le même Wiggle sur tous les calques. Donc voilà. Et je vais vous montrer que si je veux en mettre un dans la position, mais qui est un peu plus influence sur la position verticale qu'horizontale, je peux sélectionner la position de mon bateau et aller dans les options de Wiggle pour demander à séparer les valeurs. Et là, j'ajoute mon Wiggle. Et du coup, j'ai l'accès séparé au Wiggle en X et en Y, ce qui me permet de mettre une plus petite valeur en X, par exemple, pour une valeur un peu plus grande en Y, mais pas trop. et comme ça, mon bateau, un Wiggle plus fort verticalement qu'horizontalement. Pour terminer, on peut, pour peaufiner cette scène, ajouter un Wiggle dans la position et la rotation de mon objet qui sert de caméra. Évidemment, on ne veut pas les mêmes réglages dans la position et dans la rotation, donc je peux sélectionner les deux, mais demander un contrôle individuel. Comme ça, j'ai bien un Wiggle pour chacune des deux valeurs, chacune des deux propriétés. Je vais désactiver celui en rotation pour régler précisément d'abord celui en position, qui fait déplacer ici mon hublot. Donc, en X, pareil que pour le bateau, on met une petite valeur et une valeur un peu plus élevée en Y, sur la même fréquence. Et mettre la boucle sur les 10 secondes. Et je peux maintenant réactiver la rotation pour la régler. Une dernière chose que vous devez savoir, avec le Wiggle de Duik, vous pouvez animer la fréquence. Ce n'est pas possible en expression, mais avec le Wiggle de Duik, on peut. Je vais maintenant vous montrer un autre outil que j'ai appelé le Clignancement, Swink en anglais, qui est la contraction de clignotement et balancement, de Swing et Blink, qu'on va utiliser sur ce balancier dans un premier temps. Alors évidemment, on va travailler ça sur la rotation du balancier. Je peux venir ici sur Swink, j'ai deux options, soit Swing et soit Blink, soit Balancement, soit Clignotement. En fait, c'est des presets pour l'effet, donc peu importe, on peut changer après coup, c'est juste pour aller un peu plus vite. Ici, on veut que ça balance, je choisis Swing. Et donc, par défaut, je n'ai aucune valeur, donc pas de mouvement. Simplement, ici, je vais dire que ça va balancer de moins 15 degrés, par exemple, à plus 15 degrés. Et là, du coup, j'ai mon balancement d'un côté à l'autre. On peut changer la fréquence, évidemment. Ici, si c'est une horloge, je suis bien sur une fréquence de 1, voire 0,5. On va avoir une seconde pour aller d'un côté à l'autre. Ce qui va être intéressant dans ce balancement, c'est qu'on va aussi, on peut, si on le souhaite, si on a besoin, utiliser l'offset du cycle pour le faire commencer à un autre moment du cycle. Et puis, on va pouvoir choisir le ratio A et B, c'est-à-dire combien de temps on passe sur la valeur A par rapport à la valeur B. Quand on est à 50%, on passe autant de temps des deux côtés. Si je monte cette valeur, alors je vais passer beaucoup plus de temps d'un côté que de l'autre, ce qui fait que j'ai un sens plus rapide que l'autre. Le plateau, lui, va permettre d'avoir une période fixe d'une certaine durée de chaque côté. Voilà. Et finalement, un clignotement, c'est un plateau à 100%. Et puis, on va pouvoir changer l'interpolation qui, par défaut, est une courbe parfaitement lisse. On va pouvoir aussi, alors, en carré, revenir sur un clignotement, passer en linéaire en cas de besoin. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce sont les options suivantes. Donc, lisse, on l'a vu. Le mouvement naturel en gaussien, vous voyez, va être pas tout à fait de la même vitesse dans l'accélération que dans le ralenti. Et en réglant bien cette valeur, on va avoir, comme ça, un mouvement qui peut être intéressant où le démarrage est plus rapide que l'arrivée. En réglant un petit peu cette valeur du gaussien vers une valeur un peu plus faible. Ce qui donne un balancier un peu plus dynamique. Alors, A0, c'est extrême. Vers 4, 5, on est à peu près symétrique. Et puis, au-delà de 5, on inverse ce sens, et c'est l'accélération qui est plus lente. Et l'arrêt qui est un peu brutal. Donc, on peut vraiment, comme ça, aller assez précisément dans les options du balancement. Et on a possibilité d'exagérer encore cette asymétrie avec des courbes comme ça qui font des angles en cas de besoin. Et donc, on peut aussi faire des clignotements facilement grâce à ça. Et ce que je vous montre, c'est que ça marche un peu sur n'importe quel type de propriété. Et je vais donc pouvoir, par exemple, ici, revenir dans le contenu du calque de forme pour aller changer la couleur de la sphère en bas. Et donc, dans la couleur, je vais pouvoir mettre un clignotement. Voilà. Et on va pouvoir clignoter entre deux valeurs. Automatiquement, il prend des valeurs autour de ce qu'on avait déjà avant. Et ces valeurs sont ajoutées à la valeur précédente. Donc, si je mets du noir sur une des deux, alors, ce sera la valeur d'origine. Et ici, ça va être une couleur qui est ajoutée à la précédente. On peut le mettre sur la même fréquence que le balancement. Et si on trouve que la couleur ne change pas tout à fait au bon moment, par exemple, si je trouve que ça change un tout petit peu trop tard, alors, je vais utiliser l'offset pour ramener ce clignotement au moment qui me convient. Et puis, si on veut, on peut utiliser une interpolation plus lisse, mais avec un plateau, pour avoir une petite transition quand même d'une valeur à l'autre. Inventons maintenant la roue. Alors, la roue, c'est tout simple. On va sélectionner un calque et cliquer sur le bouton roue. Et automatiquement, Duik va faire ce qu'il faut pour que cette roue roule. Alors, par défaut, elle est faite pour rouler sur un plan horizontal. Pour des raisons de performance, c'est le réglage par défaut qui va le mieux, qui a les meilleures performances. A noter qu'on peut changer ça dans les effets. D'abord, si jamais ma roue devait rouler au plafond, alors il faut que je l'inverse. Et donc, on a la case pour ça, qui permet de faire rouler au plafond si on a besoin. Par contre, on va avoir un souci, c'est qu'avec ce réglage par défaut, qui est celui avec les meilleures performances, la roue, sur un plan incliné, va glisser. C'est-à-dire que dès qu'on suit une trajectoire inclinée, la roue glisse un petit peu. Alors, ici, dans la trajectoire, on va changer pour non plus un mouvement horizontal, mais un mouvement en ligne droite, quelle que soit son inclinaison. Quand on change ici les mouvements comme ça, alors il faut mettre des images clés pour voir l'effet. Donc, je vais ici ajouter deux images clés et on va voir, on voit que la roue maintenant roule sans glisser sur le plan à condition que ce soit une ligne droite. Si maintenant, au contraire, j'avais un mouvement qui doit être, qui doit suivre une courbe, alors vous voyez que ici, ce principe ne fonctionne plus du tout. La roue va glisser en fonction de l'inclinaison de la courbe. Alors, cette fois-ci, on va passer le mouvement en courbé. Attention, c'est celui où les performances vont être les plus faibles. Mais là, ça va fonctionner parfaitement. C'est-à-dire que une fois qu'on a ce mouvement courbé, alors la roue ne glisse plus du tout. Et on peut, du coup, l'animer parfaitement. l'éloignement et le motion trail, la trajectoire. Alors, j'ai ici une composition avec une planète, un soleil au centre et un satellite ou quelque chose qui tourne avec. Donc, mon satellite est enfant de la planète qui tourne. Maintenant, si je voulais animer ce satellite pour qu'il puisse se rapprocher ou s'éloigner la planète, alors c'est assez compliqué à faire simplement dans After Effects parce qu'il faudrait animer la position et il faudrait animer les deux valeurs à la fois X et Y, ce qui n'est pas pratique pour être sûr de bien aligner. Alors, pour simplifier la vie, quand un calque est enfant d'un autre et qu'on veut l'éloigner ou le rapprocher de son parent, on utilise l'éloignement dans du hic. Et là, comme ça, on a un seul paramètre qui permet de déplacer le calque sur une ligne qui passe par le centre de son parent, ce qui me permet ici facilement d'animer la distance de mon objet par rapport à l'objet central. Ce qui va être intéressant avec cet effet-là, c'est qu'on peut bien sûr le combiner, par exemple, avec un balancement d'anduic qui va faire que mon objet se rapproche et s'éloigne. Et si je règle bien la fréquence de balancement avec la vitesse de rotation de ma planète, 50 degrés par seconde, c'est-à-dire 7,2 secondes pour un tour complet, alors je peux donner ici, on a dit, en fréquence, 1 sur 7,2, la durée du cycle, et ma planète suit une ellipse autour de mon soleil. Et les deux valeurs du balancement sont la valeur la plus proche du soleil, ici, que je peux régler facilement, et l'autre valeur, c'est la valeur la plus éloignée. Ce qui est sympa, c'est de combiner ces outils-là avec la trajectoire, le motion trail de Duik. On sélectionne simplement le calque et on vient cliquer sur motion trail. Et Duik crée un tracé qui va suivre notre objet partout où il va, quel que soit le lien de parenté et la trajectoire exacte. Évidemment, ce tracé peut être complètement réglé. On a accès à sa couleur, à son épaisseur. On peut, si on veut, régler la longueur en donnant le nombre d'images avant et après l'objet. On peut aussi décaler par rapport au tracé, si on veut, par exemple, en mettre plusieurs, c'est quelque chose qui marche pas mal. Pour en mettre plusieurs, simplement, je sélectionne mon objet et je reclique sur le bouton. Alors, j'en ai un nouveau qui est ajouté dans le même calque. Je peux copier les paramètres et simplement le décaler et éventuellement changer sa longueur. Et si j'en voulais un troisième, de la même manière, je peux repartir des paramètres existants en copiant et en collant tout et venir simplement utiliser le décalage, par exemple, pour mettre celui-là ailleurs. Voilà. S'il y a une saute au moment de la boucle, c'est parce que le motion trail est mal calculé en dehors de la composition au début. Donc, on peut simplement venir décaler la zone de travail pour commencer plutôt sur la boucle suivante où tout est déjà pré-calculé avant le début, comme ça. Dans les options avancées de ce motion trail, on va pouvoir passer non plus du mode simple mais au mode avancé. L'intérêt du mode avancé étant que le motion trail va pouvoir s'adapter automatiquement à la fois à l'échelle de l'objet correspondant ou à sa profondeur si c'est un objet en 3D. C'est-à-dire que si on anime aussi l'échelle, par exemple, en utilisant un balancement comme on l'a fait pour l'éloignement pour synchroniser cette échelle à l'éloignement de la planète, donc je peux simplement copier la fréquence, voilà et donc comme ça on peut changer la taille de l'objet en fonction de la distance alors je vais juste simplement inverser je vais mettre moins 25% au point où on est proche sur les deux axes voilà et plus 25% sur le point éloigné et donc quand on va passer ces motion trails en mode avancé alors ils vont s'adapter à cette animation d'échelle qu'on vient de faire automatiquement c'est-à-dire que quand l'objet va se réduire l'épaisseur des motion trails des trajectoires va aussi se réduire ou si le calque était un calque 3D alors l'épaisseur changerait aussi en fonction la distance du calque enfin pour terminer le mouvement aléatoire alors attention cette fois-ci on parle de complètement aléatoire pas comme un wiggle on va pas avoir du tout de mouvements lisses d'interpolation voici ce qui pourrait être un oeil et en fait ce mouvement aléatoire va être très pratique pour animer cet oeil le rendre plus vivant dans la position de l'oeil je vais simplement venir ajouter un peu de mouvement aléatoire je vais augmenter la fréquence voilà comme ça on voit ce qui se passe donc l'oeil tremble dans tous les sens en fait on va avoir sur un oeil comme ça une faible amplitude qui va faire que l'oeil tremble un petit peu comme ça très très faible amplitude et on n'a plus qu'à re-réduire la fréquence comme vous voyez le mouvement aléatoire enlève les interpolations sur les images clés mais c'est pas bien grave du coup si on le voulait dans la position de l'oeil on pourrait simplement passer par un contrôleur ou un objet nul parent de l'oeil qui est celui qui va recevoir ce mouvement aléatoire pour le reprendre je peux simplement ici copier l'expression et la retirer de la position pour la mettre dans le parent à la place et voilà comme ça on ajoute sur les yeux des petites sautes qui vont donner un peu de vie je vais maintenant vous montrer une automation animation automatique un peu particulière le clétoyeur le cleaner en anglais comme nettoyeur d'images clés comme son nom l'indique c'est un outil qui va nettoyer les animations très facilement c'est à dire faire le détail d'animation et corriger des animations qu'on va faire à la main pour nous automatiquement par exemple ici si je prends cet objet et que je fais une simple rotation dessus comme ça voilà une animation linéaire tout ce qu'on peut de plus mauvais comme animation mais qui va très vite à faire alors je vais pouvoir prendre ces images clés sélectionner cette rotation et utiliser le cleaner alors il y a plein de presets existants je prends le premier pour l'instant pour automatiser et améliorer cette animation automatiquement donc juste en un clic avec mes images clés en linéaire j'ai une animation complète qui se fait avec une anticipation avant le mouvement puis l'interpolation propre du mouvement un ralenti et un léger rebond à l'arrivée si on regarde la courte d'animation on voit bien qu'à partir de nos deux simples images clés en linéaire alors on obtient une animation correcte avec anticipation ralentie et légère overshoot comme on dit en anglais évidemment ce paramètre se règle c'est à dire qu'on va pouvoir dans les effets du calque où on a utilisé le clétoyeur régler un peu comment ça se comporte alors il y a deux manières de le régler soit en utilisant les paramètres généraux en haut qui vont permettre de régler des valeurs intuitives et simples à comprendre comme la taille le poids la force de l'objet sa volonté sa flexibilité et la friction de l'air ou de l'eau du milieu dans lequel il est ça c'est les paramètres intuitifs entre guillemets qu'on peut régler dans un premier temps ce sont des paramètres sans unité c'est des valeurs arbitraires pour régler plus ou moins il ne faut pas chercher à avoir une valeur exacte en fonction de l'objet et en dessous dans les réglages détaillés on va pouvoir si on veut rentrer plus dans le détail et dans l'animation plus avancée régler indépendamment l'anticipation ce qui se passe avant le mouvement l'interpolation ce qui se passe entre les images clés pendant le mouvement l'overlap on y viendra après c'est le retard ici sur la rotation il n'y en a pas le follow through c'est le rebond à l'arrivée les soft body on va voir après et on peut éventuellement mettre des limites pour pas que notre objet dépasse certaines valeurs ça c'est dans les réglages un peu plus détaillés et ensuite on a des paramètres avancés dont il y a moins souvent besoin par exemple ici mon objet je vais pouvoir augmenter son poids et donc l'animation va s'adapter pour qu'il paraisse plus lourd dans la mesure du possible ici on n'a pas grand chose pour rentrer dans le détail de cette animation mais le cleaner fait ce qu'il peut pour y mettre plus de poids si j'augmente sa volonté alors ça va jouer sur l'anticipation qui marque la volonté d'un objet mais aussi sur l'arrêt c'est à dire que mon personnage étant capable de s'arrêter il y a moins de rebond alors que si j'enlève complètement la volonté alors je suis sur un objet inanimé qui n'est plus vivant il n'y a plus d'anticipation et il y a plus de rebond à l'arrivée la flexibilité va surtout jouer sur le rebond justement en l'occurrence à l'arrivée c'est à dire que si je baisse la flexibilité j'ai un mouvement plus serré alors que si je l'augmente on va plus vers une ficelle qu'un élastique alors j'ai un truc beaucoup plus mou la friction va jouer sur le temps qu'il faut à l'objet pour s'arrêter complètement si j'augmente la friction alors j'ai moins de rebond mon objet s'arrête plus facilement si je baisse la friction alors mon objet va rebondir beaucoup plus longtemps voilà c'est des paramètres qui sont normalement assez simples à comprendre et à utiliser et comme je disais si on veut aller dans le détail on va pouvoir pour chaque phase de l'animation régler en détail ce qui se passe par exemple l'anticipation on va pouvoir ici qui se passe au début soit en faire plus en augmentant cette valeur d'anticipation et alors mon objet part beaucoup plus en arrière pour démarrer et on va pouvoir changer la durée de cette anticipation pour que mon objet commence son mouvement plus ou moins tôt par rapport à ce qui se passe après ce qui permet comme dans cet exemple d'exagérer beaucoup cette anticipation au niveau de l'interpolation donc ça ça va régler ce qui se passe pendant le mouvement entre les images clés si on baisse cette valeur alors c'est les images clés qui font l'interpolation donc ce que moi je fais avec les images clés voilà à 0% on prend que les images clés si je monte cette valeur je viens progressivement non plus vers l'interpolation des images clés mais vers l'interpolation du cleaner et donc les tangents des images clés ne font plus rien l'utilisation de la trajectoire After Effects ça c'est pour quand on le fait en position ici ça n'a pas lieu d'être sur cette rotation l'overlap le retard on va voir après et le follow through c'est ce qui concerne le rebond à la fin et on peut vraiment régler ici la flexibilité et la durée de ce rebond à la main si on a besoin et on peut l'amplifier un petit peu ou le calmer si jamais on en veut plus ou moins par rapport à ce qu'on est en train d'animer voilà c'est donc un outil finalement assez simple à utiliser mais qui va vraiment faire gagner beaucoup de temps pour plein d'animations et pas forcément les plus simples à savoir que l'outil va s'adapter automatiquement quand je vais continuer mon animation si vous regardez la courbe ici et que mon objet redémarre pour aller ailleurs alors j'ai bien ce qu'il faut quand il s'arrête j'ai bien le rebond qui se fait pendant la période où il est à l'arrêt puis une nouvelle anticipation pour un redémarrage donc on a vraiment il s'adapte vraiment à toutes les images clés qu'on met comme vous pouvez le voir ça dépend vraiment des images clés qu'on va mettre et si même on met des images clés intermédiaires alors le clétoyeur va automatiquement s'adapter il va faire ce qu'il faut comme animation pour passer par la clé qu'on a ajoutée mais en gardant l'animation la plus propre possible voilà ce qui permet vraiment de n'animer que en images clés en linéaire et d'avoir malgré tout une animation plus que correcte en vendant les bons réglages on arrive vraiment à avoir des choses très précises et très détaillées et du coup les images clés ne servent vraiment plus qu'à dire à quel endroit on veut que l'objet passe à quel moment et le cleaner fait ce qu'il peut pour respecter ces images clés ça marche aussi dans la position évidemment et dans la position il va bien prendre en compte la trajectoire du mieux possible c'est à dire que quand on va utiliser la position si on a que deux images clés on n'a pas trop de questions à se poser même si on suit une trajectoire bien précise donc j'ai mis mes deux clés je mets le cleaner j'ai donc bien mon anticipation le démarrage et le rebond à l'arrivée qui va bien s'adapter à la trajectoire et du coup quand on utilise le cleaner ce qu'on va faire c'est que si jamais on a besoin de mettre des clés de passage entre deux le plus simple si par exemple je veux que l'objet passe absolument par là ça va être de passer ces images clés en roving en déplacement dans le temps comme ça c'est des clés qui permettent vraiment de doser la trajectoire mais on va laisser en mettant ce mode là le cleaner faire le détail du travail d'animation à notre place il faut savoir que le cleaner est aussi capable de s'adapter en fonction des parentés si on le met dans une propriété spatiale par exemple la position d'un calque alors il n'y a pas forcément besoin d'image clé pour que ça fonctionne là je l'ai mis dans la position de mon calque ici en bas et en fait même si le mouvement vient du parent alors le cleaner va s'occuper de l'animation de l'enfant donc ici je vais animer le parent et automatiquement l'enfant qui a reçu le cleaner mais pas le parent voilà va s'adapter et avoir éventuellement du retard et un rebond donc le retard c'est ce qui est strike dans la partie overlap ici qui va faire que l'objet est plus ou moins en retard par rapport à son parent c'est tout simple évidemment le parent lui-même peut avoir aussi son cleaner et les deux vont du coup parfaitement se combiner voilà comme ça un enfant peut automatiquement suivre un parent de manière un peu élastique comme ça et si c'est trop ou pas assez élastique ça va se régler par exemple avec la valeur d'overlap ou bien avec les paramètres là-haut qui vont permettre la flexibilité notamment qui va faire que l'objet est plus ou moins en retard par rapport à son parent le poids aussi tout ça se règle automatiquement ou bien dans les paramètres détaillés on peut jouer avec le pourcentage d'overlap ce clétoyeur qui marche sur la position fonctionne en fait sur toutes les propriétés spatiales ce qui va permettre par exemple ici de faire un corps mou si je crée un effet marionnette sur mon objet alors je peux simplement venir sélectionner les coins de marionnettes pour appliquer le clétoyeur dedans et comme j'ai fait ça maintenant j'ai plus qu'à animer la position de l'objet pour avoir automatiquement un corps tout mou voilà évidemment la position de l'objet lui-même peut aussi avoir son clétoyeur pour que cette animation soit facile à faire et là j'ai vraiment un truc tout mou alors plutôt que de créer un nouveau clétoyeur dans la position je peux aussi plus simplement pour avoir les mêmes réglages sur tout copier l'expression du cleaner et la coller dans la position comme ça sur mon calque j'ai juste un cleaner à régler et je vais pouvoir ici changer la taille de l'objet ce qui va changer un petit peu les retards sur les bords et tout ça et par exemple baisser un peu la flexibilité si je veux qu'il soit moins mou réduire la friction si je veux que ça rebondisse un peu plus voilà ce cleaner qui permet de faire plein de choses soit dit en passant on peut aussi plutôt que d'être en l'air et de rebondir en l'air demander à rebondir sur le point d'arrivée du coup on a un effet vraiment de rebond sur une surface automatiquement qu'on va pouvoir régler en ajustant la flexibilité et la friction attention cette astuce que je viens de montrer avec l'outil marionnette ne fonctionnera pas sur un calque de forme puisque sur un calque de forme on ne peut pas animer la position s'il y a l'effet marionnette il faut précomposer le calque de forme enfin pour terminer on peut aussi jouer avec ce clétoyeur pour faire l'exercice simple et habituel du rebond de balle je vais simplement séparer les dimensions je vais mettre juste deux simples images clés comme ici et mettre mon clétoyeur pour avoir très simplement l'objet qui avance sauf que je ne veux pas de rebond à la fin là dessus donc je vais simplement ici augmenter la friction de manière à ce que mon objet ralentisse et s'arrête très simplement à la fin voilà et en Y je vais mettre deux images clés une première en haut le temps de la première descente de mon rebond et une deuxième image clé ici en bas et pour le reste je vais laisser faire le clétoyeur simplement dans ce clétoyeur en Y dans le follow through le rebond je vais demander un rebond comme on vient de faire sur l'objet d'avant pour que automatiquement ma balle rebondisse évidemment on va pouvoir régler avec la flexibilité la quantité de rebond très facilement voilà ce clétoyeur qui permet de faire plein de choses différentes quand on anime et d'animer très simplement avec de simples images clés en linéaire les options qu'il y a sont des presets en fait tout applique le même clétoyeur simplement on va pouvoir en un clic dire si on est sur un objet vivant ou inanimé et après avoir des choses plus spécifiques quand on veut que du retard ou que du rebond par exemple on va pouvoir utiliser ces paramètres là on va maintenant rapidement faire le rig de ce petit robot pour appliquer un petit peu ce qu'on a vu dans les tutoriels précédents il utilise des contrôleurs personnalisés mais qui fonctionnent tout à fait naturellement on a tout le rig complet des jambes et à noter que ces jambes sont stretchables ce qui veut dire qu'on peut tirer dessus mais qu'on peut aussi jouer avec l'effet qui permet d'ajuster le côté de faire de la perspective sur le mouvement de ses jambes le contrôleur au dessus balade le corps on peut jouer avec ce personnage un peu comme on veut et le cou aussi peut stretcher donc voilà faisons ce personnage ensemble rapidement c'est donc un fichier photoshop importé avec les contrôleurs dessinés qui sont de simples calques photoshop première étape comme d'habitude va être de créer les os pour ce personnage alors commençons par les jambes pour placer très rapidement ma structure je vais venir placer des points de calque de forme et en gardant la sélection venir ici créer la jambe je vais juste vérifier que je suis bien du côté droit puisque c'est bien la jambe droite ici on parle de la droite du personnage je peux maintenant faire la même chose pour la jambe gauche maintenant on va faire la colonne vertébrale simplement choisir les bons calques on a des hanches un coup et une tête des hanches pas du tout de calques pour la colonne un coup et une tête je vais placer le pivot des hanches un peu en dessous ce sera plus naturel dans le mouvement après le pivot du cou bien à la base du cou et le pivot de la tête ici un peu plus haut derrière la bouche à peu près c'est ce qui va fonctionner bien et le dernier tout en haut ici maintenant qu'on a créé les os on va parenter les calques du personnage alors attention pas les contrôleurs donc je vais mettre les contrôleurs à part pour ne pas les sélectionner et sélectionner simplement tous les os et tous les calques qui composent le personnage et cliquer sur lier l'artwork le dessin aux os et du hic va en étudiant les noms des calques les parenter automatiquement du mieux possible il y a simplement ceux où il n'a pas trouvé d'os correspondant en l'occurrence les yeux et la bouche qu'on va parenter nous-mêmes manuellement à l'os de la tête l'antenne qu'on parente aussi nous-mêmes manuellement à l'os de la tête et là tout a l'air d'être correctement parenté on peut vérifier rapidement en tournant les os si on le souhaite qu'il n'y a pas d'erreur de parenté mais normalement si on a nommé correctement les calques les parentés se font correctement très facilement et maintenant que tout ça est fait on va pouvoir autoriguer ce personnage mais en utilisant nos contrôleurs personnalisés donc chacun des contrôleurs pour qu'ils soient prêts en compte par l'autorigue je dois mettre son pivot à l'endroit correspondant à ce qu'il va contrôler donc ici on est sur le pied je déplace le pivot au plus proche et pour aligner parfaitement j'utilise dans les liens les contraintes le bouton pour aligner les calques je place le pivot je sélectionne l'os correspondant et j'aligne ici ce point là servira pour le corps c'est donc pour le pivot des hanches ici le cou et enfin la tête on va laisser l'antenne de côté pour l'instant je vais simplement la masquer tous ces calques vont donc être des contrôleurs du personnage donc je les sélectionne et dans le panneau contrôleur je vais les taguer comme contrôleur pour que Duik reconnaisse que ce sont des contrôleurs et puis je les garde sélectionnés j'ajoute à ma sélection les os et je n'ai plus qu'à lancer l'autorig voilà le rig de base du personnage qui fonctionne on va simplement maintenant pouvoir masquer tous ces os et tester un peu tout ça donc les jambes c'est bon c'est pas encore stretchable mais ça on va voir après au niveau du corps Duik ajoute un contrôleur de hanches qui fait en fait la même chose que le contrôleur du corps qu'on a ici sur le côté donc ce contrôleur on va dire à Duik qu'en fait ce n'est plus un contrôleur c'est un autre type de calque donc dans les outils de calque je vais changer le type pour dire que c'est par exemple un nul appliqué et je vais le mettre avec les os ici j'ai bien le corps on a déjà testé le cou qu'on va surtout utiliser en rotation et la tête dont le cou n'est pas encore stretchable voilà notre perso avec son rig de base ne nous reste plus qu'à le rendre stretchable pour le rendre stretchable on va utiliser l'outil marionnette très simplement sur les membres à stretcher je vais donc ici venir isoler les calques qui composent les jambes pour facilement créer des coins de marionnette dessus donc sur la cuisse gauche je vais juste mettre un coin de marionnette à chaque bout et pour que ça puisse servir à stretcher on va passer le moteur de marionnette en mode hérité et c'est ça qui va faire le stretch des membres et je vais pouvoir faire ça donc sur chacun des calques qui composent les jambes voilà attention il y a un bug dans l'intereffect parfois une fois qu'on a changé le type de moteur ici pour hériter la marionnette ne fonctionne plus sauvegarder le projet et rouvrez-le ça règle le problème voilà comme ça on est sûr que tout fonctionne maintenant qu'on a nos coins de marionnette là-dessus on va pouvoir simplement les sélectionner pour créer des épingles de du hic dessus donc je prends tous mes coins d'un coup pour aller plus vite et dans du hic je viens sur mon panneau liens et contraintes cliquer sur ajouter les épingles il ne nous reste plus qu'à modifier les liens de parenté on va déparenter les calques qui composent la jambe pour à la place parenté les épingles qui les contrôlent et ça aussi encore une fois ça va aller très vite parce qu'on va le faire automatiquement avec du hic grâce à l'outil lier les dessins simplement ici on n'a pas renommé nos coins de marionnette donc on va les lier par rapport à leur emplacement donc je ne vais pas cliquer sur lier les dessins mais alt-cliquer sur lier les dessins et alors du hic va parenté aux eaux correspondants en utilisant les emplacements et voilà les jambes sont maintenant parfaitement stretchables et donc on peut utiliser le raccourci ici pour faire tourner la jambe on peut masquer les épingles et faire la même chose pour le cou je sélectionne le calque du cou je vais l'isoler ce sera plus facile créer mes deux coins de marionnette dessus passer le moteur en hériter sélectionner les coins de marionnette ajouter les épingles de du hic déparenter le calque du cou pour parenter à la place des épingles en alt-cliquer sur lier le dessin dans le panneau des eaux je peux masquer ces nouvelles épingles et voilà le rig de base du personnage terminé complètement stretchable et il ne nous reste plus qu'à voir le but de l'exercice comment on va jouer avec cette antenne pour avoir des retards automatiques et comment on peut utiliser le clétoyeur pour animer tout ça c'est ce que vous pourrez voir en suivant la formation complète et officielle à Duke Angela